Je ne sais pas si c'est une campagne pour que le monde soit constitué. Alors que c'est la constitution la plus lourde, la constitution la plus vilaine que je connaisse moi. Parce que les femmes, les constitutions sont les mêmes que le nombre des ministres a nommer. Depuis le début de la transition, il y a un problème. Parce que le monde a fait un problème. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Mais ils ont fait des choses, c'est un retard. Vous savez, d'abord, il y a le contenu et le contenant. C'est-à-dire que demander à une transition, même d'aller à la fondation, ça a été la première erreur. Parce que ça ne se fait pas. Il y a une transition. Il y a une transition qui va créer, ça ne se fait pas. Et tout se découle de la refondation. Mais la refondation par rapport à quoi ? On n'a pas fait le diagnostic. Et le diagnostic devrait être fait. Pourquoi ça ne va pas ? Et si ça ne va pas, il y aura du même à corriger. On ne s'est pas posé cette question. Je prends un exemple, les assises de la refondation, les assises nationales de la refondation. Mais les assises nationales de la refondation ne sont pas souveraines. Parce que nous avons... Alors qu'on a inculqué ce qu'on avait besoin de dire... Je prends un exemple, la Constitution. Assisez sur à peu près les 516 recommandations, où il y a une nouvelle Constitution. Il y a un exemple, la Constitution qui croit qu'il faudrait mémoriter le ministère Afro et qu'il n'y a pas de la Constitution qui croit. Et l'heureur a été c'est quoi ? C'est qu'il faudrait une nouvelle Constitution. On n'a pas de révision constitutionnelle. On dit récrire une nouvelle Constitution. Imaginez-vous ce boulot-là à faire. Et il y a une nouvelle Constitution qui est en avant-projet de la Constitution. Le problème est très bas. D'abord, c'est un avant-projet, mais ce n'est pas un projet. Il faut que l'on ait un avant-projet. Il n'y a pas de révisionnement. Il faut que l'on ait une condition. Maintenant, c'est une erreur. Il faut que l'on ait une condition. Déjà que moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai une campagne qui est déjà pour que le moral est constitué. Alors que c'est la Constitution la plus lourde, la Constitution la plus vilaine que je connaisse moi. Parce que l'on ait une condition qui est en avant-projet de la Constitution, il y a même des erreurs grammaticales. Il y a une condition qui est en avant-projet de la Constitution. que l'on ait le droit de voter et qu'on n'a pas le droit de voter. Je ne peux pas être présidentiel. Donc, moi, je ne peux pas être président. Mais peut-être qu'il y a l'intérêt de la Constitution. Imaginez cette situation. Alors que, aujourd'hui, même un jeune de 18 ans, il est capable de convaincre la Constitution. qui est Mali Président. Alors que nous, nous avons vu un ministre à 112 ans à peu près, Chris Carter et Abizu, on se pose la question quelle est la relation entre le Président et le gouvernement. On a un Premier ministre qui n'a aucun rôle à jouer. C'est-à-dire que nous, dans le Parti Sadi, on a dit que pour le moment, dans ce pays, on a dit qu'il faut qu'il n'y ait pas de tableau et qu'il n'y ait pas de tableau. Donc, on a dit que il faut que la transition est là pour cela. Il faut que la transition est là pour cela. Il faut que la transition est là pour la situation. On se pose la question si c'est l'armée régulière qui est en puissance ou bien l'armée irrégulière qui est en puissance au Mali. En termes de même, il faut que les 80% du territoire du Mali n'appartiennent pas à l'état du Mali en réel. Le caractère éternation de ce pays est en cause. Et on ne tient pas des discours de guerre. Il faut qu'il n'y ait pas de tableau. Il faut que la transition est en cause. Il faut que la transition est en cause. Il n'y ait pas de problème. Donc, Mais quand il y a des armées, il y a des zones où Mali, tu as même peur qu'il y ait une quarantaine nationale. Mali est à l'Orobé, il y a une quarantaine nationale présentée. Mali est à l'Orobé, pour utiliser le franc CFA, il y a un problème souvent. Si tu ne fais pas attention, il y a des zones où Mali est à l'Orobé, il y a des zones où Mali est à l'Orobé. Il y a des zones où Mali est à l'Orobé, les gens ont compris qu'il y a des situations où Mali est à l'Orobé. Donc on préfère utiliser le convenable de notre pays qu'il y a du Mali. Donc en Mali, il y a des zones où Mali est à l'Orobé, les gens ont compris qu'il y a des zones où Mali est à l'Orobé. Je prends un exemple concernant la loi électorale. L'autorité indépendante de gestion des élections. Imaginez, Légie, si il y a une barrage, on est passé par des tirages au sort pour pouvoir nommer des membres de Légie. Ce n'est pas parce qu'il y a des décès. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné l'opportunité aux gens de s'exprimer parce qu'il n'y a pas facilement. Les gens ne savent pas.